Quand je suis allé pour la première fois sur le toit terrasse qu'on avait déjà imaginé depuis des années et des années, et que tout le monde faisait la fête et buvait des coups, je me suis dit putain merde, il y a un truc qui fonctionne. C'était un des moments de grande émotion de ma vie d'architecte. Alors avant, la Grande Asse était une friche perdue dans un très vaste territoire très peu utilisé, ouvert à tous les vents, ouvert à toutes les pluies, mais qui pour autant restait le symbole de ce qu'était l'ancienne société métallurgique de Normandie. C'était un mythe, c'était un endroit dont on parlait, mais auquel on n'allait pas parce que c'était loin de tout, il n'y avait pas de bus, les Vélibs n'existaient pas, les Uber encore moins. C'était un lieu gigantesque, sombre, froid, dans une ville où la lumière éclate de partout et il fait toujours chaud. Donc c'était un lieu totalement antagoniste dans l'été de l'image qu'on se fait de Marseille avant. En fait, c'était des pompes funèbres et puis ça a fermé et c'est resté jusqu'à à peu près aux années 2000. C'est resté un peu indéterminé, donc des entrepôts au final non occupés. Bertrand Delanoé ainsi que le maire d'arrondissement Roger Malek et Christophe Girard, l'adjoint de la culture, ont plutôt décidé d'une sorte de coup de poing politique et de dire que c'était dans ce quartier, qui est le quartier en gros le plus pauvre, le plus jeune, là où il y a le plus de mixité à Paris, et de faire de cette friche, d'en faire un endroit de culture différent des autres, à la fois pointu et populaire en même temps. Avant, il y a deux ans, c'était cinq personnes qui sont arrivées dans des bureaux, des bureaux qui étaient à l'intérieur d'un petit bâtiment d'activité, où il y a à la fois un médecin et des ateliers de couture. Une des images de Marseille, qui fait que dans tous les guides touristiques, ou dans toutes les missions qui font l'apologie de la ville comme étant la nouvelle ville culturelle, il faut aller dans deux endroits, le Mucem et la Friche, parce que c'est un lieu dans lequel tout est possible. Ce lieu a fini par prendre racine, se développer, exister, et devenir un lieu dans lequel tout le monde peut enfin se rencontrer. Ce lieu a apaisé la cité. On s'encadre à cette particularité d'être un lieu où, à la fois, il y a des artistes professionnels de renommée, c'est un lieu de résidence, mais c'est aussi un lieu de résidence où il y a des résidences ouvertes, d'une certaine manière, où les gens peuvent occuper l'espace, et produire leurs propres projets. On peut être spectateur, et on peut être acteur assez vite dans le lieu. On sent en fait les heures, les journées, les années, l'énergie des gens qui ont travaillé, et moi je ressens vraiment très fortement ça, c'est-à-dire qu'on sent que c'était aussi une histoire humaine, c'était une histoire industrielle. Il y aura un grand équipement culturel qui va naître à Cricy-sous-Bois et Montfermeil, à l'horizon 2024, quand le territoire sera relié par le métro du Grand Paris Express. Demain, c'est censé être un tiers-lieu circulaire et citoyen, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à la fois des espaces de travail pluridisciplinaires, pour des artisans, pour des indépendants, des commerçants, des artistes, mais aussi un lieu accessible à tous, ouvert au grand public. Au fond, c'est un abri esthétique de la ville. C'est là où la ville vient un peu s'inventer une autre manière, où les individus qui composent la ville auraient une autre manière d'entrer en relation les uns avec les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada